intimidant les agents de la CENI qui est en train de faire paisiblement leur travail pour qu'ils puissent trouver comment accorder le plus de billeteurs ou le plus de voix à son fils. Alors qu'un membre de la plénière ne peut pas se déplacer sans ordre de mission. Et il était allé faire quoi dans les bureaux? On l'a vu dans plusieurs bureaux. Et avec le véhicule de la CENI. Et j'aimerais signer que pendant la campagne, on a vu son fils battre la campagne avec un véhicule de la CENI. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Autant nous avons combattu avec le dernier régime, M. Nguyen-Boulouda, et nous l'avons mis dehors, et on ne peut pas accepter de laisser passer sous silence ce genre de comportement. Qui risque d'entacher inutilement l'image de la CENI. Alors, nous exigeons qu'une enquête soit ouverte et que les responsabilités soient établies. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un soit jugé parti. Ce n'est pas que les voix qui sont en train de chercher à engager par les voix détournées nous inquiètent. Non. Notre score nous met en confiance. Mais ce genre de pratique-là, parce que nous sommes liés, nous sommes attachés aux valeurs, on ne peut pas accepter que des gens qui ont un tel comportement puissent continuer à siéger, et c'est ça qui risque de s'institualiser dans la CENI. On verra des gens jugés partis, en train de supporter candidat, et puis en train de s'épanouir dans les bureaux pour chercher à racoler des voix et de toutes sortes. Donc ça, on doit y mettre fin. Nous demandons au président de la CENI d'ouvrir une enquête. On doit savoir, monsieur Kadima, son fils est-il agent de la CENI ou pas ? Son fils est-il agent de la CENI ? Oui ou non ? Et lui-même, en se déplaçant pour aller faire la ronde des bureaux, intimidant les agents. Et dans son siège, il y a même des machines qui ont été trouvées dans certains véhicules. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce genre de choses.